Motard geek pour IR FPV, dans cette vidéo, on va jeter un oeil moteur bling bling, les Cobra Golden Champion en 2207 2450 kV. Donc voilà la jolie boîte d'un moteur Cobra Golden Champion avec sur le dessus une belle étiquette dorée sur laquelle on retrouve la référence du moteur, donc les CP2207 à 2450 kV et le shop chez qui ils ont été achetés, en l'occurrence dronefpvracer.com, un shop français bien connu chez Kifabrice, AeroSoap du Forum, qui m'a prêté ses moteurs, effectue très régulièrement ses achats. Donc sur le reste de la boîte, rien de particulier si ce n'est une photo, pour le coup c'est Mincham Kim, un petit génie de la race. Derrière ou sur le côté, on peut lire que si jamais vous avez gagné une course, il suffit d'envoyer une photo de vous avec le quad, les moteurs et le trophée et que peut-être que vous allez retrouver sur des boîtes comme Mincham Kim. Donc dans la boîte, si on arrive à l'ouvrir, qu'est-ce qu'on retrouve ? Donc le moteur, évidemment, de la visserie et un petit autocollant de Cobra qu'on va mettre sur le côté tout de suite. En termes de visserie, rien de bien folichon, 4 rondelles, 4 vis, c'est des vis de 7 mm. Et en toute logique, le moteur. Donc un joli moteur tout doré comme son nom l'indique, fourni avec son écrou Neil Stop, comme ça, ça évite que ça se desserre en volant. Donc sur la cloche au design très, très classique, relativement old school, on a Cobra Motor CP2207 2450 KV, comme bien souvent sur les moteurs, la référence. Sur le dessus, une cloche qui est assez solide a priori, mais aussi assez lourde. Et sur le dessous, on retrouve les trous de fixation qui ne sont pas à distance égale. Donc on a 16 pour la distance la plus courte, 16 mm et 19 de l'autre côté. Donc là aussi, ça montre que c'est un moteur old school. Les fils, qui sont livrés relativement longs, donc c'est pas mal si on a des ESC 4 en 1 pour un 5 pouces, ça devrait faire l'affaire pour arriver jusqu'à la carte sans les rallonger. Qui sont en AWG20, donc c'est sûrement pour gagner un peu de poids, ils ne sont pas bien gros. D'ailleurs en parlant de poids, on peut peser tout de suite la bête. Donc le moteur avec les fils, on est à 37 grammes. Donc encore une fois, là on est sur des moteurs qui commencent un peu à dater et qui du coup sont dans le haut du panier en termes de poids, 36 grammes. De toute façon, vu la poussée qu'ils offrent, on ne va pas se plaindre, ça devrait pas trop se ressentir sur un setup freestyle, en tout cas c'est pas spécialement gênant. Et on a oublié avec le, on peut regarder avec l'écrou, 37 grammes ça ne change pas. On peut les comparer à des bons vieux, alors c'est pas la même taille, c'est des 2206 de chez Buminier avec les câbles et les gros connecteurs, 30 grammes. Et si on compare aux 2306, les Hypetrain, pareil ils sont neufs, le fil d'origine, 33 grammes. Bon, là ils ont un stator plus large mais moins haut, et là ils ont un stator moins large et plus haut. Donc on va enlever la balance, hop, donc si on veut on peut jeter un oeil à la taille du moteur. Donc la cloche, enfin de haut en bas, on est quand même sur 2 cm et la largeur, fin de 7 mm, 2,7 cm. Donc c'est assez classique. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller jeter un oeil sur Mini Quad Test Bench pour voir ce que valent ces moteurs, et on en rediscute juste après. Donc si on regarde un peu les specs chez MQTB, j'ai pris les Cobra Champion 2207 de 1450 kV, parce que j'ai pas trouvé les Gold, mais il me semble bien que ce soit les mêmes moteurs. Donc on va regarder les Elly Stripal, assez classiques, qu'on utilise en freestyle. Si on prend les 50-40 de chez HQ Prop, on est à quasiment 1,5 kg, 1460 grammes de poussée, avec un rendement de 2,8 grammes par Watt, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, si on passe sur du 50-45 chez DAL, toujours en tripal, 1468, donc c'est pas énorme la différence pour un pack qui est quand même supérieur. Par contre, si on passe en bullenose, là on dépasse le kilo 5 à 1539 grammes, toujours pour le même rendement, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, si on passe sur du quadri-pal ou du gros pas de 50, là on approche du kilo 6, donc c'est assez énorme et on est toujours à 2,8 grammes par Watt, donc c'est un rendement qui reste stable quelles que soient les hélices utilisées. Et après, si on part sur du 6 pouces, là ça pousse carrément. A titre de comparaison, si on prend les 50-45 chez DAL, en tripal, on a 1468 grammes sur les Cobra. Si on regarde les bons vieux F60, les 50-45, bon là c'est pas du DAL, c'est du Gemfan, on est sur de 1279, donc c'est pas énorme. Et en bullenose, on est sur 1452, donc on est toujours au-dessus chez Cobra. Par contre, c'est des moteurs qui sont un peu plus vieux, il me semble que c'est les F60 Pro qui sont plus à comparer, donc les F60 Pro en 50-45 par 3, on est à 1404 grammes en Gemfan, ils ont des DAL, voilà, on est sur du bullenose par contre en DAL, 1577, donc là on est au-dessus, si je dis pas de bêtises, 1577 en BN, 1539 chez Cobra. Par contre, on peut voir que sur les F60 Pro, on a un rendement qui est de 2,6, donc c'est moins bon. Et après, si on regarde sur les gros moteurs à la mode, qui moi, enfin gros, les moteurs à la mode, les Hype Train de chez Rotor Riot, c'est les moteurs que j'utilise sur mon Alien, alors ils consomment pas grand chose, ils sont vraiment smooth, mais c'est vrai que je trouve que ça manque un peu de puissance. Typiquement, si on prend le même type d'hélice, je crois qu'il y a des DAL, voilà, en 50-45 par 3 chez DAL, on est à 1354, par contre on a le même rendement, 2,8 de rendement, et en bullnose, on les a pas, par contre on a du 50-43 qu'on trouve des deux côtés, en tripal, donc là on a 1194 grammes en 50-43, alors que là, enfin 5 par 4 par 3, là on a 1460, donc il y a une belle différence quand même, clairement les Cobra poussent plus, un rendement quasiment équivalent, j'imagine par contre qu'il y a un petit peu moins d'autonomie, mais ça doit pas être énorme. Donc malgré leur poids, ça a l'air vraiment d'être de bons moteurs. Allez, sur ce, on retourne sur le banc pour terminer la vidéo. Donc voilà, Mini Quad Test Bench n'en dit pas du mal, c'est des moteurs qui sont un poil lourd, mais ils restent puissants et surtout efficients, donc c'est du bon 2207 qu'on voit du bon couple, et ça peut faire un bon coup de pied au cul pour du freestyle. Ce que je vais vous dire, c'est d'attendre le retour de Fabrice sur le forum, qui nous expliquera s'il lui plaise ou pas, j'espère, tout comme la Frame Remix, que j'aurai l'occasion de les tester, dans ce cas-là je vous referai un retour également. C'est pour ça que si vous n'êtes pas sur le forum, n'hésitez vraiment pas y aller, parce qu'il y a du contenu qui est posté très régulièrement, il y en a plusieurs dizaines de messages par jour, beaucoup de contenu intéressant, des reviews de toute la communauté, donc ne comptez pas que sur nous sur YouTube, parce qu'il y a plein de pilotes qui nous racontent plein de choses sur le forum. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était MotarGeek pour Wii Art FPV.